Musique de générique Salut les makers, Crazy Doob avec aujourd'hui une petite vidéo qui sent bon les années 80 et 90 puisqu'on va réaliser ensemble un pixel art lumineux basé sur des petits leds à arrêt comme ça prémonté avec des petites leds WS2812 donc des arrêts de 16 par 7 donc 64 pixels par arrêt donc on va utiliser 4 arrêts qu'on va venir fixer les uns sur les autres à savoir que la méthode utilisée ici elle sera également valable pour des rubans led donc si vous achetez du ruban avec la led RVB ça fonctionnera de la même manière puisque pour rappel en fait les leds WS2812 ce sont des leds en fait qui sont pilotés sur 3 pattes une masse, une alimentation et un data le data en fait étant transmis de led à led c'est à dire que voilà chaque led va prendre l'information qui l'intéresse donc on va en fait envoyer au final 256 pixels donc 256 points d'information donc contenant la couleur de la led tout simplement donc concernant le montage ça va être relativement simple voire même plus que ça donc on va déjà déballer les 4 arrêts voilà donc voilà et le dernier arrêt voilà donc on a nos 4 arrêts qui sont là donc ce qu'on va faire on va les placer donc dans le bon sens tout simplement voilà donc il faut qu'ils soient tous dans la même direction forcément puisque quand on va envoyer les données elles vont se transmettre de la même manière donc ce qu'il faut ensuite prévoir c'est se dire là là on a 1, 2, 3, 4 donc on va retourner les plaques on va peut-être les numéroter même d'ailleurs ce sera peut-être plus simple donc on va noter 1 sur celui-ci voilà 2 3 et 4 voilà donc pourquoi faire ça tout simplement parce qu'il faut que les données se diffusent on va dire dans le bon sens donc à l'arrière de la plaque on va avoir quelque chose de très facile un d in donc qui est le data in le vcc alimentation la masque et le gnd voilà donc c'est pas très compliqué donc on alimente et on envoie les données d'ici et le reste en fait sort c'est-à-dire trop plein de données ainsi que l'alimentation ressort de l'autre côté donc le but en fait bah ça va être tout simplement de raccorder ensemble les les entrées et les sorties voilà tout simplement donc pour ça bah c'est très simple c'est vraiment très très simple on va venir déjà étamer un petit peu les différentes pattes donc on va faire ça sur les 4 arrêts voilà donc si vous faites ça avec des rubans LED bah ce sera pareil mais simplement il faudra raccorder entrée-sortie les rubans hein là j'ai tout simplement eu l'occasion d'obtenir à bon prix les arrêts en fait j'ai pris ça sur banggood il y avait une promo donc j'en ai profité voilà je mettrai d'ailleurs le petit lien dans la description voilà donc ici on comprend bien qu'on va mettre sur le data in du deuxième arrêt le data out du premier arrêt donc je vais essayer de raccourcir un peu les câbles il y a pas besoin de mettre des kilomètres là je fais ça avec du fil de strap tout simplement du kinard hop et de 1 l'avantage du kinard c'est quand il est soudé il n'y a plus qu'à l'arracher ensuite le VCC donc qui est le plus hein je le rappelle pour ceux qui font pas d'électronique voilà le VCC qui va bah également sur le VCC de toute façon voilà hop on laisse refroidir et on arrache et enfin le GND qui est la basse GND pour Ground voilà on va y arriver voilà toc et on va le raccorder juste ici voilà donc je vais faire pareil pour les 4 arrêts et puis une fois que ça sera terminé on pourra faire un petit test voilà donc concernant le raccordement bah j'ai mis mes fils d'entrée qui arrivent ici le pontage qui a été fait bah voilà entre chaque arrêt ce qu'on va faire histoire que l'ensemble soit bien solidé on va mettre un petit morceau de d'adhésif derrière voilà hop on va prendre un petit peu d'adhésif hop voilà ce qu'on va faire on va s'assurer que ce soit bien aligné ce qui est pas le cas ici alors donc j'ai bien serré mes câbles je vais avoir un petit effort à fournir pour bien les aligner voilà et ici tac voilà ensuite les deux suivants qui vont être juste là on va savoir que c'est juste pour le test à l'arrivée je ferai quelque chose d'un petit peu plus efficace voilà donc on a notre arrêt qui est assemblé normalement correctement et il n'y a plus qu'à tester tout ça concernant la partie programme c'est très simple donc j'ai récupéré un script sur internet créé par Ivan de Brainybits.com d'ailleurs un site assez sympa en anglais malheureusement mais pas mal du tout donc concernant le fonctionnement donc on charge les différents éléments nécessaires pour le fonctionnement en fait avec la bibliothèque FastLED donc pour la bibliothèque je rappelle on va dans gérer les bibliothèques on va les charger un petit peu là en l'occurrence c'est déjà installé mais bon pour installer la bibliothèque FastLED on va filtrer la recherche on tape FastLED par exemple hop voilà et on retrouve FastLED on fait installer et on a la bibliothèque qui est installée on définit le nombre de LED de notre arrêt donc moi j'ai 4x64 LED donc 256 LED au total je vais utiliser le pin 2 de l'Arduino pour la sortie donc là ce sera paramétré ça on s'en fiche un petit peu ici on va venir créer les arrêts de données en fait pour l'affichage du dessin en LED donc ça je vais vous montrer après comment créer les arrêts donc on crée un arrêt par image à afficher moi j'ai un bout là qui est affiché donc je vais avoir 2 sprites donc ils vont s'alterner pour l'animation j'initialise les LED je règle la luminosité donc ça on peut ajuster ici donc là c'est la luminosité globale les délais etc on s'en fiche on vient nettoyer enfin effacer l'écran et on vient lire pixel par pixel notre arrêt donc l'arrêt qui est en haut donc on le on le charge pixel par pixel et puis on le charge dans l'arrêt LED et on peut faire un face LED point chaud donc c'est à dire afficher l'arrêt LED qu'on a chargé un petit délai de 500 et puis je viens enfin 500 ms et je viens charger le second sprite de la même manière pour créer nos fameux arrêts c'est en soit pas très compliqué quoique je vais vous expliquer pourquoi donc on part de base donc là j'ai fait ça sous Photoshop d'une image 16x16 pixels si possible en 256 couleurs puisque nos LED vont afficher 256 couleurs donc une fois qu'on a notre image on la sauvegarde moi je l'ai sauvegardé en BMP pour avoir vraiment les couleurs réelles et je vais aller faire un petit tour dans le petit logiciel qui s'appelle LCD Images Converter donc je vais faire Open charger mes images donc on voit que j'ai 2 images donc là j'ai le petit gift kit ici donc ça on va le fermer donc j'ai bien mon image ce qu'on peut faire comme on est sur fond blanc c'est le passer sur fond noir donc là on a la boîte de dialogue couleurs donc on vient cliquer ici et mettre une couleur noire puis on vient peindre gentiment ici comme ça on n'aura vraiment pas un écran qui brille de mille feux on aura une luminosité un petit peu plus légère une fois que ça c'est fait on peut faire conversion et c'est là que ça va se gâter un petit peu vous avez en fait ici à droite une visualisation de la façon dont les pixels de l'écran vont être chargés ce qu'il faut savoir avec les arrêts pré-câblés comme j'ai acheté c'est que le balayage va pas se faire comme sur l'écran en fait de gauche à droite ligne par ligne en fait on va faire un aller-retour comme ça moi sur mes arrêts c'est câblé en S et après il faut aussi prévoir qu'on a 4 arrêts donc il faut traiter chaque arrêt séparément c'est à dire qu'on va d'abord remplir le premier arrêt partir sur le deuxième partir sur le troisième en bas à gauche etc etc donc pour ça il existe de base des fonctions pré-paramétrées mais on voit c'est assez restreint gauche à droite haut vers le bas etc mais la façon de gérer nos 4 arrêts n'existe pas de base donc pour ça on va pouvoir faire use custom script c'est à dire qu'on va devoir créer un script pour le traiter de la manière dont on a besoin donc là moi j'ai créé un petit script que je vous mettrai dans la description ou sur le site peut-être plutôt on aura plus de place pour le mettre donc ça demande un petit peu de travail c'est rien de très compliqué mais bon voilà en gros je viens remplir chaque arrêt séparément donc en haut gauche, haut droit, bas gauche, bas droit le tout en balayant de gauche à droite à chaque fois donc j'ai 4 mini fonctions on va devoir choisir en type un color et en image on va choisir du 24 bits ok donc on s'en fiche de sauvegarder là je suis sorti mais bon c'est pas très grave on pouvait faire une sauvegarde mais bon moi j'ai déjà fait une sauvegarde de mon paramétrage donc c'est ni plus ni moins que ce que je viens de vous montrer voilà donc il n'y a pas de soucis et une fois que c'est fait on fait show preview là je récupère mon arrêt donc un arrêt c'est un tableau tout simplement que je peux venir copier dans mon code tout simplement voilà j'ai une première image ma seconde image je fais de la même manière et après j'ai plus qu'à uploader sur l'Arduino tout simplement le fonctionnement du pixel art donc on reconnait pour les fans de Mario un bout voilà bon après ce qui peut être intéressant ça sera peut-être d'ajouter un filtre un petit peu floutant comme ça par dessus genre une feuille de calque ou quelque chose dans le genre voilà pour donner un peu plus de fluidité à l'ensemble mais donc on voit que ça fonctionne très très bien voilà donc j'ai monté les 4 arrêts avec de l'adhésif double face mousse tout simplement comme on trouve pour le modélisme j'ai collé ça sur une petite plaque en PVC en terme d'alimentation électronique on voit que c'est quand même vachement compliqué un Arduino Pro Mini donc on peut mettre un Arduino Nano ou un autre Arduino mais bon voilà le Pro Mini c'est quand même le plus compact et le plus adapté à la situation pour info on le programme avec ce qu'on appelle un FCDI breakout je ferai peut-être un petit tutoriel d'ailleurs sur la programmation de l'Arduino après voilà si vous ne savez pas faire vous prenez un Arduino Nano et il n'y a pas de problème vous avez le petit port USB qui va bien donc il n'y a pas de soucis je disais donc niveau câblage en fait on a une masse donc une masse commune et à l'Arduino et à nos arrêts en fait puisque les deux sont alimentants 5 volts et la sortie data donc la sortie numéro 2 qui va envoyer l'information sur chacune des LED rien de plus compliqué voilà donc on peut admirer le résultat donc il peut être intéressant par exemple de mettre une petite couche de calque pour diffuser un peu la lumière en surface mais bon le résultat est déjà très beau donc on sent quand même le fan de Nintendo juste derrière voilà donc j'ai pas encore regardé exactement combien de sprites enfin combien d'images l'Arduino peut stocker mais a priori on peut déjà en stocker pas mal parce que là rien que sur cette animation là elle est sur 4 sprites donc on doit pouvoir faire quelque chose de pas mal je mettrai à disposition les sources du projet les logiciels etc. sur le site parce que c'est un peu compliqué d'héberger ça pour mettre sur YouTube donc vous retrouverez l'ensemble sur le site si vous avez des questions ou des commentaires ça se passe juste en dessous vous pouvez également nous contacter via la page Facebook ou via le site si vous avez des questions je vous invite à partager, à liker, à parler de nous autour de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt !